Salut salut tout le monde on se retrouve pour une game avec notre la tip note contre Fium 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 et donc c'est une game commentary par moi, Lickout et donc je sais plus slash machin voilà donc c'est du gold c'est du... c'est du gold elo du mid gold c'est du mid gold voilà donc on voit un peu les compositions tout ça on a on a dit que la team node un peu team poke et l'autre team un peu engage donc ça va ? All in surtout late game avec Kassad Nzayn Non par contre je suis peut-être pas fan du Sartan de Thresh parce que du coup il aura pas l'item de support qui l'ex-furelia en fait ouais il aura pas le talisman de l'ascension s'il vous plaît ça se met pas à jour on sent ça ça pourrait donner un super engage pour Wukong bah pfff déjà il a rentré mon engage je me suis sûr que ça lui aurait plus de possibilités on voit bien que Kassio c'est vachement strong hein j'avais prévenu encore une fois c'était beau avant d'enregistrer on sent que les auto attaques plus cette flaque de sang là on fait Kassio surpeter sa gueule aussi c'est normalement les SF voilà c'est tous les passifs qui fait courir plus vite quand tu mets un spell exact sur le passif sur voilà donc il a pu sauver le serpent c'est pas sur tous les spells non c'est que le passif du spell c'est le on va se mettre un peu se tonte hein ça pourrait être pas mal alors on va mettre le Wukong que ça jungle on se prend des lances leissime qui commence au bleu le Wukong qui commence au bleu pourquoi il faut ? pourquoi il commence au bleu le Wukong ? le Wukong a son run en fait ça c'est sûrement ça qu'il veut faire j'ai plutôt que c'est Wukong qui fait invade euh oui enfin qui n'aurait pas du commencer enfin c'est bizarre non 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 enfin le Wukong devrait commencer avec j'avais raison comme d'habitude voilà donc on voit le leissime qui se dirige vers le raid adverse et le Wukong qui avait peu de PV qui fait les loups ah le Wukong qui arrête du coup qui est un peu mort ouais le Wukong au premier clean ça bouffe bien il était vachement lourd moi je trouve le Wukong avait beaucoup de vie donc c'est vachement dangereux ouais ouais du coup là c'est qui l'assurer pour leissime sauf qu'il perd du temps ah ça joue à la Chaco Chaco leissime par contre ouais je sais pas pourquoi il se met là que le j'aurais dû attendre plus je pense ouais c'est bon qui l'assurer quand même ok ouais oh la la alors là le Wukong derrière magnifique donc derrière c'est le Wukong de la team 2 qui va partir pour la team node voilà donc la team on peut même pas essayer d'empêcher le DC non c'est bien c'est pas le temps et puis sinon il pense qu'il perdrait trop d'XP pour pas grandir ouais bah ils peuvent pas y aller hein le Wukong est mort quoi puis avec un support tel que Kik là c'est vraiment impossible de faire impossible pour l'équipe exact 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 Kassadin qui prend déjà cher hein le pauvre le pauvre il est normal donc pour farm c'est compliqué mais il y a aussi au top c'est pas que H24 il y a encore dans la jungle de Wukong Wukong qui ne coûte pas rien faire qui est niveau 2 toujours ah il a smite on sort le je sais pas pourquoi il va pas dans sa jungle de l'autre côté voilà il a mis un peu son poids est-ce qu'il veut son raid ? il veut absolument son raid je pense ouais mais il est un peu con parce que c'est sûr qu'il est dépris à ce moment là hein on a affaire à KJ93 93 excusez-moi pour les amis français voilà ah ah le Kassadin qui en a marre là il aurait du mettre l'ignite avant Kassadin dommage je pensais qu'il aurait pu prendre le kill ouh la la ouh la la ils ont bien joué leur bot lane là ah non la fatigue qui saute ah non il a bien entendu la fin de la fatigue Vein j'ai touché avec Thresh juste avant qui a fait la différence alors Sum qui est très renommé dans l'alphine pour son Ezreal Ezreal de qualité de qualité de qualité comme vous pouvez le voir c'est souvent en même temps ah voilà magnifique la qualité bon en temps c'est Ez hein t'appuies sur E normalement tu meurs pas voilà c'est ça alors t'appuies sur E et t'as un kill ça dépend tiens-moi ça un peu trois fois on a Alicine qui est dans les arbres de la rivière qui attend de voir si Shen avance de façon assez imprédente Heu Shen il avancera pas quoi dans un match-up comme ça Shen qui avance quoi qu'il peut y aller quand même hein c'est Shen hein j'ai envie de dire là Shen là c'est... ouais mais bon peut-être mettre les rôles en face de tout le monde là voilà pour marquer aussi quand même que Sum malgré qu'il soit qu'il est fixé sur la ligne en fait t'as pas perdu beaucoup de la site tout simplement parce que Ez sa farme assez bien de loin avec son A c'est assez safe comme ADC donc t'as pas trop le souci en général la farme de loin tant que t'as ton A qui est à quoi est-ce que tu peux laisser tout seul sur la ligne et voilà limite on devient ça peut encore le faire tu peux tu peux ne pas mourir voilà les Korins l'aiment beaucoup pour ça t'es la DC qui se sauve lui-même voilà c'est quand même fort son truc arcanique là ce qui est bien c'est que comme c'est pas un déplacement c'est un espèce de TP flash un blink tu sais pas un blink instantané ouais enfin c'est pas instantané hein il reste sur place un petit moment et ça m'a déjà coûté la vie c'est ce genre de chose c'est comme Kassadin qu'est-ce qu'elle nous fait le chaton non Kassadin c'est beaucoup plus court qu'est-ce qu'elle nous fait le chaton non Kassadin c'est le en Italie qui a vraiment mal joué son coup je sais pas trop ce qu'il a pensé j'ai pas vu l'action bah elle était niveau 6 il a voulu il a simplement rentré dans la moitié de sa vie ah ce qui forcément est assez problématique je crois que l'ultime Kassadin était légèrement rapide je pense qu'il a même pas été slow là il a même pas été slow là alors là franchement c'est du beaucoup plus petit échant voilà on sent le gold c'est pas encore tout à fait ça non non il est diamant il est diamant il est diamant il est diamant mais on dira rien voilà c'est pour ça j'attends qu'on me donne mon challenger moi voilà voilà on prend bien le gros de la tour voilà voilà très bien bah il joue ça bien non il joue bien bah là il joue bien par contre il le tuera pas et c'est en vrai bon on est il a vu sur Veched back ouais peut-être qu'il va l'avoir en fait s'il se dépêche à push ouais Veched a son à son shield encore ouais c'est mort tu espères rien par contre ils ont pas la vision sur Wukong du coup c'est pas super safe de push voilà ouais bon Wukong est un peu au fond vraiment au fond quoi euh ouais mais bon quand tu vois la vie de Casio si t'es un Wukong qui arrive euh voilà tu peux la défoncer un peu plus oh ça engage encore au bot là ouais non ouais quand même Sona qui prend cher ah bah c'est Sona de base c'est pour ça qu'elle a moins d'arrivée dans le jeu et il l'avait up hein oui mais même c'est pas ouais par contre Lee Sin qui arrive c'est magnifiquement placé ouais c'est dommage ah qui t'enguez ouais c'est bien ça c'est bien ça aïe 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 ouais les mécaniques de Shen qui parlent là très mauvais ouais les mécaniques d'appuyer sur R effectivement beaucoup de mécaniques beaucoup de mécaniques là la veine qui s'est fait un peu je sais pas trop ce qu'elle a fait là c'est un élément euh ouais finalement c'est un un partout mais euh il y a un là c'est un assiste plus à moins que Lee Sin en a eu un non alors c'est une single kill ah pour l'instant c'est serré au niveau de Lee Sin c'est serré c'est serré euh c'est un seul beau en plus Cassio peut encore mettre des dommages à la tour donc c'est plutôt pas mal pour nous oh la la c'est un mec qui a donc on voit les mécaniques du non-shen là il a fait un flash-truck il devrait regarder la vidéo de Skyheart comme ça il la prendra la stone et puis flash quoi qu'il était peut-être un peu loin oh l'eau ah ça je m'enche pas tant que ça marche de toute façon tant que ça rapporte le kill c'est cool alors un chien qui bug bien euh bien en plein milieu clavier donc Go au top qui prend énormément de dégâts qu'on t'a caché pour dire il est devenu pour un insbire et a perdu la moitié de sa vie oui un idalee qui euh qui se fait un peu règle au mid j'ai l'impression ah bah avec Cassio avec qui maintenant ça s'inverse hein pirement ça donne le quoi quoi comme item là c'est quoi ? alors ça c'est vraiment bizarre en gros il veut pas jouer il veut pas jouer late et en fait il veut vraiment agresser c'est pour ça qu'il a pris des AP tout de suite mais je crois que c'est un mauvais choix et qu'il vraiment doit rusher une tire c'est un seculaire et un roi enfin là il c'est le seculaire mais moi je trouve qu'ils font encore jouer euh ouais je trouve qu'ils font encore jouer et tire euh parce que c'est vachement fort surtout avec le nouveau Z le nouveau Z avoir euh au moins 2500 mana c'est vraiment euh limite obligatoire les mana c'est bien sur Cassio acheter du mana ah bah ça sauve des vies sur vie ah bah surtout depuis le refond jusqu'à 1200 de mana là c'est pas rien mais du coup pour un Catalyst un roi t'as 2500 mana t'es content environ et du coup avec ton Z qui donne 40% t'arrives toujours à pouvoir faire un jump après avoir euh t'as fait quelqu'un au core a core Alors ça se fight encore remis dans la casse-t-il ? Mais Kassadin on ne pourra pas la tuer. Ça c'est Clarence. S'il reste au core core, on en revient. Il met des dégâts le Kassadin là. Je n'ai pas compris, il n'a pas mis beaucoup de dégâts. Kassio ? S'il n'a pas touché vraiment. Ouais je crois. Mais Kassadin lui il met des dégâts lui. Ouais mais il peut prendre très cher aussi. Bah ils sont un peu à 2 contre 1 donc c'est pour ça qu'il prend cher. Ah c'est une gage bot là attention. L'ulti de Ez, le Wukong. Voilà. On a vu les mécaniques de Kik qui ont parlé. On n'est pas silver pour rien. En remarquant que Kik est quand même déjà mort 3 fois. Alors je pense qu'on va faire un jeu. Alors envoyez mon tweet au hashtag nombre de morts de Kik. Pour parier sur le nombre de morts que Kik aura à la fin de la partie. Ah bah une bonne dizaine je pense. Plus ou moins de 10. Oh la la chaîne qui était plutôt vénère là. Un pronostic et ça je pense combien ? Ah je dirais entre 9 et 8. Ouais. Ça me parait pas mal ça. On va voir. Alors Soum qui a fait une larme de la DS. Donc pensé que ça avait une phase bien inférieure à celui de Vayne. Ah il fait encore une larme de la DS lui ? Ah il fait Blue S. Moi on m'a dit que c'était quand je le jouais encore comme ça. On m'a dit que c'était inutile. Ça va aller plus à rien. Bah je crois que c'est le seul moyen d'avoir un S correct en endgame. Un S correct en endgame ? Bah ça dépend quand ça bouge beaucoup ou oui. Ah bah là en face ils ont besoin de Pock hein. Parce que vu que c'est du all-in. Wukong il va falloir le slow. Enfin il va falloir la slow tout ça. Mais disons que le Blue S est mieux. Enfin est vraiment très très bien pour Pock. Et comme ils ont une team Pock ça rentre dans la compo. Mais sinon ils ont une team normale. C'est un peu moins fort. Pour une team teamfight c'est moins fort. Vu que tu fais moins de dégâts. En un coup. Et donc là ouais ça fit bien la compo. Ah la Cassio qui met des dégâts. Ouais Shenn qui se fait bien kite. Ouais mais bon il a des items ça va il prend. Le kill va sûrement être pris. Ça c'est dommage qu'il ait pas pu le mettre l'ulti à un chouïa avant. Quand même hein il a dû mettre masse, masse, masse sort hein. C'est normal. Il a déjà... Il a un strict alcoil quand même. En plus à chaque fois qu'il prenait des dégâts il se faisait... Où ? Où le grab ? Il est très jeune. Bon la Soum qui reçut pas grand-chose. Il vous en avait il a pas réussi à prendre en temps. Le problème c'est que la Soum il est un peu... Un peu home hein. Il a pas de manard. Ouais. Mais il faut avoir aidé une tire. Le manard il rentre vite. Il avait surtout un super support qui l'a aidé. Ah bah... C'est le meilleur des supports. C'est le support qu'on aimerait tous avoir. Tout simplement. Bah c'est ça. Tu veux des boobles à côté de toi c'est tout ce que tu veux en fait. On voit une différence de stuff aussi des deux junglers. Wukong qui a à peine son spirit de zone d'or Lizard. Ici l'appareil plus une sidestone et bientôt des bottes de mercure terminées. Donc là franchement au niveau jungle Wukong est bien bien en retard. Ah oui il est bien au fond. C'est un peu mentionné pis...' lite volt. This will y va teamuter le passage. Ouh là là. Ah par contre ! Ah mais il y a le serpent qui est là. J'ai tout qui finit avec le cul. C'est pas mal ça. Oui et il va y laisse le kill Jean-Tier. Alors là il va falloir prendre la tour du terre. et elle est un petit pote plutôt. Kassadin qui arrive mais s'il essaie de... non je crois qu'il va juste se faire exploser. Shen qui se balade dans la team node. Et Kassadin là il peut rien faire, il est obligé de se barrer. Ouh, il rentre avec le moche. On repartait quand même que Wukong pendant ce temps était parti farm au top. Ça c'est la marque des bons jambis. Alors ça c'est vraiment... vous avez 4 mecs qui push en bas, bah allez farmer votre jungle les gars. Je veux dire que c'est un peu d'aller aider vos potes. Prenez de l'avance, allez-y. De toute façon vous êtes déjà bien naze. Ah bah là c'est pas forcément sa faute hein. Nickel avec la team bleue me fait penser à 5 mecs de sauver le cul de poussant ensemble. Ça bouge un peu. Mais pas trop. Ça comprend des chaînes qui ulti une fois, une fois qu'il a son ulti et puis Kassadin qui déplace au bote. C'est comme si on fait comme si tu restes en ligue et que tu peux s'y aimer à dire reset. Finalement. Nous on l'a dit beaucoup. Nous on utilise les gros mots. Reset c'est bien. Voilà. Parce que c'est pas que ça en fait. Et on va se mettre très bien, très bien. Il y a des chaînes qui est revenue top. Qui défend une tour qui ne glisse plus. Donc attention, il y a un peu loin du coup. Aka il va le faire exploser. Mais il commence à être vraiment très tranquille hein. Par contre. Ma chaîne qui... Est-ce qu'il a fini sur ce qu'il a misé ? Ah bah le visage spirituel, ça va être compliqué hein. Il y a l'autre qui a pas pris... Enfin il prend du stuff. Que... Que l'est-ce que Cassio ? Ouais bon ça, un seul... Ah il... Il va prendre un randouin là en fait, c'est ça ? C'est ça ? Bah euh... Bah euh... Le serpent. Cassiopéen. Bah non, on va faire un Rayleigh hein. On va faire un Rayleigh hein. On va faire un Rayleigh comme ça, il... Il est traduit sur... Ah ouais, c'est pas vrai. La ceinture, plus la baguette d'explosive, plus nous sommes dans l'implication, ça fait le Rayleigh. Ça fait le Rayleigh. Et oui, donc plus que... Et puis surtout, c'est rarement loin sur Cassio. Ouais mais non. C'est... c'est pas au plus mal. Je me suis trompé de... Ah pas mal. Faut plus que Nidalee change de team et alors c'était pas mal le taunt de chaine. La botagne... On coupe, il va essayer, il va être agressé. Passe. Cassadin qui arrive, non, il revécule. Il revient. Et c'est pas trop. Ouais, c'est... c'est passif agressif, c'est bizarre. Ah par contre... Ah par contre... C'est parti. Cassio et... On a fait un peu à l'housi. Il a fait un peu à l'housi. Il a fait un peu à l'housi. Plus que ses paroles. Alors on va pas encore plus que les sites qui courent. Le coup est mort sur le gros fantôme parce qu'il a pris l'agro en forçant de suivre ce type de lycée. Moi je dis celui-ci il a des mécaniques. C'est exceptionnel. Alors la botagne qui est en très mauvaise question. Qui comprend pas que de partir. Ouf ! Le tir qui... C'est cela qui finit. Déjà cinq mois. C'est bizarre. Et Kick ne comprend pas non plus que le flash permet de ne pas éviter cette auto-attaque d'ailleurs. Dès que l'auto-attaque est parti, ça te suit jusqu'au bout du monde. Je te parais qu'un jour on verra Kick qui va flash pour un Ignite. Ah, le Thresh qui nous a tenté un flash, on ne sait pas trop quoi. Un flash grave sûrement mais peut-être qu'il s'en avait dans le coup d'eau. Peut-être. Il a E out. Direct. Direct. Comme l'homme qui l'est. Avec HP, mais malheureusement il est en terme de Thresh. Sauf action de... Disengage. Disengage. Magnifique. Le Thresh. Exceptionnel. Le Thresh qui passe tout simplement. Qu'est-ce que c'est qu'il faut à son passif, qu'on plus vite c'est de pouvoir se laveille. Il me semble qu'ils sont au fond clairement. Ah bah là il y a quand même eu 8000 gold d'écart. A 17 minutes. Bon. Ouais. Je pense que ça va faire les 1000 à 20 minutes et oui là c'est franchement. C'est peut-être fini quoi. Mais on voit souvent qu'il y a commencé déjà sur l'insole de glace. Donc il va faire l'iceborg en deuxième temps, sans doute. Après la Manamune. Donc il dit qu'il dit qu'il n'a pas déjà la Manamune. Et d'ailleurs ça Manamune, elle est déjà très bien stacké. 526. Bah avec S vu le cooldown que tu peux permettre de spam. Ouais. Si tu mets un Q, il y a une secondaire moins. Il utilise beaucoup le Z aussi pour stack. Elle utilise l'ulti et tout. Et surtout c'est que tu attaques. Ah bah une fois que tu as la Manamune, ouais tu attaques. Qui est de mana. Coucou. Il y a le dragon qui est revenu hein. Exact. Et donc peut-être pouvoir le faire parce qu'ils ont largement l'avantage. Il n'y a aucune vision bleue quand tu les dragons à part dans la rivière. D'ailleurs ils n'ont aucune vision les bleues. Ils ont une ping. Ils ont une ou un. Pourtant Trish était activé à mettre de la vision mais bon. 2 au bot et une au top qui lui sert à rien. Bah il faut dire que Sona veut enlever pas mal de wards là. Il y a pas euh. Que près. Ils avaient mis des wards mais bon. Attends une éclatation dans la jungle bleue mais malheureusement hein. Il y a ok du monde. Les bleus commencent à cligner les wards un peu. Il y a beaucoup de ping qui avait été placé par les clink nodes. Au nombre de deux. Bah ça joue bien niveau. On sait plus d'un ça fait. Ça joue quand même bien niveau ward et tout là. Ah bah c'est la clé que. La clé de la réussite de wards. C'est pas un peu de gens s'en rendre compte mais les wards ça permet de gagner des parties. Donc acheter des wards. Voilà. Bah je suis pas sûr qu'ici ça a forcément fait la game. Les wards win lmp. Voilà. Acheter des wards sauver une vie. Aussi. Et donner votre sang aussi. Bah ça. Ça va y avoir quelque chose au bot. D'ailleurs quelque chose au bot. Attention peut-être. Mais si il n'est pas loin. Bon il est en train de faire sa jungle. Ouais. Ca va y arriver vers le bot. Ah. Sona. Ouh. Et voilà. Sona encore morte. Ah. Et ces chaînes. Gros décalage. Ils sont tous au bot. Alors là c'est problématique. Parce que. C'est la tour des pouvoirs. La tour qui tombe. Et comme la tour qui tombe au bot. Il faudrait être free drake également. Donc là ils vont prendre le drake. Oui non. D'accord. Il ne prend pas le drake. D'accord. Ok très bien. Donc on est bien sur une team de solo queue ou je sais pas quoi. Parce que c'est n'importe quoi. Parce que là ils n'ont pas pris le drake. Le drake. Pas pris le tour. Voilà. Mais ils ont défendu. Parce que. Ouais. C'est quelque chose que paye et type chase le chef. C'est pas dommage. Ouais. En tant qu'il y avait. Ils prennent. Ils prennent. Ils s'en vont. C'est bon. C'est parfait. Ah. 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 Ça c'est dommage. Ça c'est dommage. Bon. C'est une action. Pas si terrible que ça. Finalement. Les cartes de gold. C'est quasiment même qu'avant. Voilà. Il. Franchement. C'est pas ça qu'il va la faire. Il y a deux personnes. On l'adore et le drake. Et c'était gratuit quoi. Ils n'avaient pas besoin de pack à 5 pour empêcher deux personnes. Parce que maintenant le mid est gratos. Mais non. C'est clairement. Le mid est rouge. Il y a les supers qui pêchent pour eux. Ils peuvent aller pêcher le sideline. Par contre il y a la botlane qui est encore la tour à l'extérieur qui est là. Mais maintenant ils peuvent aller faire un drake. Ça permet de sécuriser ses dragons du coup. Ils vont pouvoir aller faire le drake et puis aller sécuriser. Et mettre la pression au Baron Nachar. Il va peut-être tenter un style. On ne sait pas ce qu'il fait. Lui non plus ce n'est pas ce qu'il fait visiblement. Ah 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 ah. Peut de gens ça ce qu'il faut. Donc A.S a joué son Iceborne. Voilà. Là il commence à bien POG. Ah voilà oui. Kassadin qui a ultime. Il a sauvé par la contre-clenche sur son ulti de S. Qui ne tuera pas Wukong. Par contre Kassadin il a un élément. Oui il a son ulti. Alors on va surveiller le mal-là de Kassadin. Et qui sont encore pas mal. Non non là il peut. Là il est assez. Il a le bleu donc ça va. Il a beaucoup de morts. Ah ah ah. Quoique, quoi que. Ah ah ah. Ah ah le fils. Il y a un espir qui calme. Les spears calme. Il y a encore des combats très loin. un grand tour sur tour en plus au pouvoir comme il s'appouche énormément ouais non la cesse est en train de boulanger les victoires du mythe s'ils peuvent prendre baron après la gamme est terminée il est déjà payé c'est que tu fais le jeu pour que le botte mette la pression tout seul ils sont obligés de rester le botte là de toute façon il tue wukong voilà on peut wukong tout est gratuit là c'est parti c'est vrai ils vont finir la gamme là dessus je crois qu'est-ce que c'est bien ça permet de pas mourir c'est le plus haut ranqué de la team others les platines 3 la nidalie est mort normalement ah quoique si elle se retourne sur kassadin et qu'elle fait un Q in un Q in c'est compliqué c'est tendu avec Shane derrière ouais du coup bah la patte c'est pas ta t'inspection et donc voilà j'ai dit il y a des des inhibiteurs qui sont tombés ça fait un baron quasiment pas tué pour peu qu'ils arrêtent les chaises c'est bon ils... ah je crois qu'ils vont pas arrêter les chaises non c'est plutôt en train de troll là qui n'a réussi bien son truc c'est à dire pas ça ouais c'est pas en disant ça parce que là la somme va s'en mourir bon bah voilà là c'est fini clairement voilà ils se sont bien battus bah ouais du coup on remarquera quand même que du coup Soumaïla n'a pas de live style en tant que décès parce qu'il n'est pas de la deuxième enfin s'il gagne 10 il gagne 10 de vie euh c'est de l'ADCASTEUR bon voilà t'es de l'ADCASTEUR attendez même c'est 6 vu qu'il est... Soumaïla qui bac et qui achète directement à la Swissport voilà ah bah oui pour très chez Wukong peut-être un petit peu overkill il n'y a pas beaucoup de... il n'y a pas d'overkill ça existe pas l'overkill j'ai une petite pour un mec qui a dit HB il ne sera pas d'overkill ah on a vu ça tout à l'heure voilà on a vu ça ou être fait au rôle il y a les 5-6 drags pour 5-6 drags beaucoup de boules il paraît que c'est pas ouf le nouveau mode là oh bah ça dépend du perso bah ouais ça dépend beaucoup du perso que Syndra on s'est bien fait chier surtout qu'il y a eu beaucoup de lags bah pourtant Syndra c'est pas mal comme perso ouais bah autant avec Biscroix qu'on s'est marais tu vois autant avec Sundance surtout que... bon bah là ce sont la fin de la partie ouais là on s'amuse là c'est le moment où ils vont dive dans la fontaine c'est le moment où on veut le bosser voilà Clic magnifique scène qui vient passer alors j'aimerais bien que Clic meure voilà j'aimerais bien que Clic meure comme ça Clic meure comme ça Clic dans la fontaine ah 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 comment se donner voilà 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 c'est arrivé à quand... WIKIL j'avais raison nous avons été entendus Inch'Allah mes frères Clic est mort 8 ou 9 morts alors que cette team faisait très bien à côté c'est magnifique j'avais tout prévu c'est pour donner des... on a même un très bon support qui a plus de morts que la 6 c'est plus humain 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 Ah 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 là y'en a autant y'en a autant telle mauve chose a ouais sur une de plus il est une de plus c'est une... c'est une victoire pour la team node euh... voilà je suis pas beaucoup parler parce que bon j'ai avec moi beaucoup de... d'autres personnes qui adorent parler ils se connaissent un peu ouais on parle beaucoup on parle beaucoup mais on connaiss pas le jeu mais on parle beaucoup Ouais c'est ça on rappelle beaucoup de personnes dans les caméra log aussi alors merci d'avoir regardé et à la prochaine pour la prochaine game de la team node Au revoir Au revoir à toutes